... Bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et puis merci à ceux qui ont déjà subi l'Assemblée Générale d'être restés avec nous. C'est une joie de partager cette deuxième partie de la soirée ensemble sur des sujets qui sont passionnants. Vous savez que Synthèque Numérique est en transformation perpétuelle. On voyait tout à l'heure qu'on a choisi de logo. Synthèque Numérique, pour ceux qui nous rejoignent et qui sont peut-être un peu moins dans les tréfonds de notre organisation et de notre identité, c'est 2 000 adhérents, dont 150 nouveaux depuis le début de l'année, 2018, donc oui, la croissance est phénoménale. C'est 447 000 salariés. Je ne peux pas arrondir, parce que chaque fois que j'arrondis, je me fais réprimander. Alors cette Assemblée Générale a prouvé encore une fois la forte représentativité de Synthèque Numérique avec 850 start-up, 850 start-up ETPE, un millier de PME, 120 ETI et une trentaine de grands groupes. Et puis la nouveauté de cette année, c'est que tous les acteurs, y compris les start-up, ont pu voter. Ça a été un travail en 3 ans. Il a fallu faire adopter un certain nombre de modifications, modifier profondément nos statuts. Mais voilà, ça y est, tout le monde a pu voter. Et ça, c'est une force, une fierté, mais une force, que de pouvoir rassembler aussi large et donner à tout le monde la possibilité de s'exprimer, de participer. Je vous propose de découvrir les images de cette année 2017 qui a été très riche. Il s'est passé beaucoup de choses. Et puis après, on parle de 2018. 2017, c'est un grand cru qui voit aboutir plus de 10 ans d'efforts. Et 10 ans de nos efforts, Synthèque Numérique et vous. En effet, les programmes de tous les candidats à la présidentielle française ont intégré nos propositions ou une grande partie de nos propositions. Et je dirais que celle du président Macron en a intégré le plus grand nombre et est en train de les mettre en oeuvre. Reportage. Nous sommes fin 2016. L'élection présidentielle approche. Synthèque Numérique entend peser sur les programmes des candidats, les sensibiliser aux enjeux du numérique. Alors l'organisation met toutes les chances de son côté. Elle élabore des cahiers de campagne pour que les prétendants à l'Elysée passent enfin des incantations aux actions. Chacun de ces cahiers présente une dizaine de propositions de réformes sur des thèmes essentiels. L'industrie, la santé, l'éducation et la formation ou encore la transformation numérique des territoires. Résultat, l'idée phare, celle de la formation tout au long de la vie, s'impose au cœur des débats. Le 28 mars 2017 marque un moment phare de la campagne. Le hacking de la présidentielle. Un millier de personnes. Une soirée exceptionnelle, co-organisée par Synthèque Numérique, où les adhérents de l'organisation ont le privilège de questionner le futur président de la République en personne. Un moment rare et une grande première pour le syndicat. La présidentielle est derrière nous, mais Synthèque Numérique ne relâche pas ses efforts pour que les pouvoirs publics s'engagent enfin à transformer l'éducation et la formation au numérique et pour qu'ils accompagnent la transformation des services publics et des territoires. D'autant que plusieurs de ses propositions sont reprises dès les premiers projets de loi du nouveau gouvernement. Tout au long de l'année 2017, l'organisation multiplie les prises de parole, publie études et baromètres devenues des références et surtout, elle poursuit sa dynamique de rassemblement de la filière numérique. Synthèque Numérique, c'est plus de 2000 adhérents, 30 grands groupes, 120 ETI, 1000 PME, 850 start-up, 11 délégations régionales, une force considérable. Ils réalisent ensemble pas moins de 80% du chiffre d'affaires total du secteur. Quelles sont les actions de Synthèque Numérique en faveur des régions ? Alors en 2017, Synthèque Numérique a amplifié son rayonnement sur tout le territoire. On a rencontré 1000 adhérents dans 20 villes. On a fait un tour de France, c'était une grande première. C'est une idée qu'on avait eue tous ensemble dans l'équipe. Et finalement, ça nous a permis d'aller échanger avec tous les adhérents sur tout un tas de sujets qui étaient vraiment au cœur de l'actualité à la rentrée 2017. Et quels ont été les sujets abordés pendant ce tour de France ? Alors on a eu de la chance, puisqu'on a été servi par l'arrivée du gouvernement Macron. Donc les ordonnances de travail, tout ce qui concerne les données personnelles, donc avec la législation européenne qui se met en place, et puis des travaux internes sur toutes les innovations et les technologies. Donc une actualité très très riche et du coup, vraiment des débats passionnants avec tous les adhérents. Le taux de croissance du secteur du numérique fait des envieux 3,4% l'an passé. Il devrait même atteindre les 3,6% cette année, une première depuis 2011. Les chiffres du numérique donnent le tournis. 54 milliards d'euros de chiffre d'affaires, l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Près de 27 000 entreprises, 447 000 salariés, dont 50 000 cadres recrutés pour la seule année 2017. Quels ont été les chiffres clés du déclic 2017 ? Alors cette journée a été très dense. En effet, nous avons accueilli plus de 6 000 visiteurs tout au long de la journée. Il y a eu plus de 20 000 offres d'emploi qui ont été proposées, des CDD, des CDI, des stages, des alternances. Il y a eu de l'ordre de 10 000 job dating qui ont eu lieu tout au long de cette journée. Et 80 conférences, interviews, table ronde qui ont également ponctué la journée. Donc une vraie réussite qui a été partagée par tous. Personne ne peut l'ignorer, une révolution est en cours. La transformation numérique bouleverse nos métiers. Chacun doit s'adapter. Un défi, mais aussi une opportunité. 4 856 chômeurs ont ainsi été formés puis recrutés l'an passé grâce au dispositif de préparation opérationnelle à l'emploi auquel participe Synthèque Numérique. Indéniablement, l'organisation s'adapte, elle aussi. Elle enrichit en permanence son offre de services pour ses adhérents, assurances, support crédit impôt recherche, plus de 150 conférences dans toute la France dont l'incontournable panorama top 250, événement référent des éditeurs de logiciels français. À disposition de ses adhérents, Synthèque Numérique a multiplié cette année encore les initiatives dans tous les secteurs liés au métier numérique et ce, pour toutes les typologies d'entreprise, un élan qui semble incoherci. Je voulais saluer le travail formidable qui est fait par Synthèque Numérique et ses équipes. Vous êtes 93% à dire que vous êtes satisfaits de son organisation, de son écoute, de son niveau de service. Et donc ça, c'est formidable. Et je les remercie. Mais je voulais aussi souligner que ce travail, il n'est pas fait que par les permanents, il est fait aussi par vous. Et vous êtes plus d'un millier de bénévoles à vous impliquer dans les différentes commissions, dans les différents travaux qui produisent toute cette valeur. Ne relâchons pas l'effort que les 18 mois qui viennent sont critiques. Le gouvernement produit des textes de loi tous les trois mois et je vous engage à continuer, à vous engager, à travailler, à produire des propositions que le gouvernement reprendra ou pas, mais on fera tout pour. Donc, engagez-vous. Je le revois deux fois, toujours avec autant de curiosité. Et c'est vrai que je suis fasciné de tout ce qu'on fait. Non, mais on en fait même beaucoup plus parce qu'on a presque un événement par jour. Alors, voilà, Saintec numérique est très actif ces derniers mois, mais c'est aussi le cas des pouvoirs publics, gouvernements, parlementaires, puisque l'actualité relative au numérique a été tout particulièrement riche cette année. On a préparé un condensé de l'actualité politique sur le numérique des derniers mois et je vous propose de le regarder. Monsieur Mounir Majoubi, chargé du numérique. Votre mission, si vous l'acceptez, consistera à apporter une vision à cette stratégie nationale et européenne pour l'intelligence artificielle que nous voulons construire. Le sujet du numérique est un élément de transformation profond de nos sociétés et nos économies. Le tour des startups, c'est à la fois une initiative physique et une initiative en ligne. L'objectif, c'est de demander aux entrepreneurs et aux startupers comment on peut faire pour aller plus vite, plus loin et pour vous simplifier la vie. L'aide proposition de résolution, l'article unique ainsi modifié est donc adopté à l'unanimité. La proposition de résolution européenne l'aide également. Nous ne sommes qu'au début d'une nouvelle ère. Nous le pressentons tous comme nous le laissent voir déjà l'intelligence artificielle et les objets connectés. Votre travail, c'est plus de 600 personnes que vous avez reçues avec lesquelles vous avez échangé, dialogué, dans l'esprit de cette loi qui est ouverte. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de résolution. Oui, on parle de transposition, mais on parle aussi de prise de conscience des sujets. Et je pense qu'il a été intéressant que dans votre Assemblée et à l'Assemblée nationale, nous ayons pu ensemble discuter de ces sujets de cybersécurité. Ce rapport porte sur la stratégie française en matière d'intelligence artificielle et c'est un sujet qui concerne bien sûr aussi l'Europe et qu'il faut aborder avec le recul mondial, comme l'a bien montré la richesse des regards internationaux croisés du colloque de ce matin. Au total, ce sera un effort dédié d'un milliard et demi d'euros entraînant directement plus de 500 millions d'euros d'investissements privés supplémentaires qui sera mis en œuvre pour accompagner l'émergence de ce grand pôle mondial de l'intelligence artificielle. Cette transformation numérique, soit on l'a subie ou alors on décide de la maîtriser et d'agir. Et comme ça, cette transformation numérique, elle ne se fait pas malgré nous, elle se fait avec nos valeurs. Comptez sur nous, aussi bien pour la grande école du numérique, et continuer à les aider que pour les plans que vous lancez, comme c'est une formation, c'est un sujet très important pour vous. Nous votons donc aujourd'hui un texte ambitieux dans le cadre d'un règlement dont nous pouvons être fiers en tant qu'Européens. Parce que ces régulations numériques, ce sont les régulations qui vont influencer tous les plans de nos vies. Qui est pour le texte ? Qui est contre ? Il est donc adopté. Je vous remercie. La séance s'est interrompue pour 5 minutes. C'est un petit zapping qui vous montre que l'Assemblée nationale a été particulièrement volontaire sur le sujet, sur nos sujets du numérique. Et pour avoir vécu au sein de Sintec Numérique un certain nombre d'années et de relations fidèlement un peu limitées avec le Parlement précédent, je peux vous dire que les choses changent tant par le nombre de sujets que par même la maturité des députés qu'on a aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc je tiens à remercier les représentants très investis sur ces enjeux numériques et qui ont répondu à notre invitation ce soir. Mesdames, Messieurs, les députés, je vous invite à me rejoindre sur scène. Est-ce que tout le monde a une place ? Oui ? Mettez-vous là, peut-être. Moi, je vais rester debout. Voilà. Bon, je crois que tout le monde a une place. Alors, je vous les présente rapidement. Je fais attention de ne pas tomber dans l'escalier. Donc, Tiffany Degoua, qui est ici. Voilà. Valéria Formunciane, qui est députée... Alors, Tiffany Degoua, députée de la Savoie. Valéria Formunciane, députée de la Loire. Thomas Gassiou, député du Rhône. Voilà. Christine Aignon, qui est députée des Hauts-de-Seine. Daniel Hérin, député de l'Aude. Denis Maceglia, député du Maine-et-Loire. Rémi Ribérot, député de Saône-et-Loire. Et Bruno Studer, député du Barin. Voilà. Donc, nous avons proposé ce soir un format original pour échanger avec nos adhérents. Bien souvent, c'est nous qui leur racontons, mais là, ils vont pouvoir, je dirais, en profiter. En tant que député, vous avez l'habitude de poser vos questions au gouvernement. Eh bien, cette fois-ci, on va changer un tout petit peu et on va appeler ce soir les questions au Parlement. Donc, ce serait, une fois n'est pas coutume, à vous de répondre. J'espère que vous l'acceptez. Si vous êtes là, c'est que vous l'acceptez. sachant que les règles du jeu sont les mêmes que pour les questions au gouvernement. Deux minutes, je serai intransigeant, par question et deux minutes par réponse. Et ce seront donc nos adhérents qui poseront les questions, bien sûr. Depuis l'annonce de cet événement, un certain nombre d'adhérents sont manifestés pour vous poser des questions qui se sont, qui, bon, qui s'exprimeront ce soir. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres, peut-être, d'ailleurs, que celles qu'on a préparées, mais j'espère pas trop. Mais si certains ont préparé des questions dans la salle, je vous invite à faire signe à l'équipe pour qu'on puisse le gérer. Et quant à moi, je vais essayer d'animer cet échange et je serai donc un peu strict sur le chronomètre. Alors, sans plus attendre et sans long usage, la séance est ouverte et l'ordre du jour appelle les questions au Parlement. La première question est posée par M. Jérôme Siméon, qui est par ici. Jérôme. Jérôme est directeur général de Capgemini, entreprise de services du numérique et également administrateur de Sintec numérique, chargé des sujets juridiques, entre autres. Il y a aussi animé le grand débat sur les données dont on parlait tout à l'heure. Bonjour. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à Mme Christine Lyon, députée des Hauts-de-Seine. Mme la députée, l'Assemblée a donc adopté récemment, on l'a vu dans les images, le projet de loi relatif à la protection des données personnelles adaptant notre règlement national au RGPD. Je tiens d'ailleurs à saluer votre rôle sur ce texte puisque vous avez été une des rapporteuses du texte. Vous avez également, pendant ce débat, porté un certain nombre de sujets, de projets d'amendement, en particulier autour du rôle du médiateur et autour des relations entre responsables de traitement et sous-traitants qui est un sujet fondamental. Et depuis quelques semaines, où nous passons à la pratique, nous observons un certain nombre de tendances, une certaine tendance de responsables de traitement cherchant à se décharger de leurs obligations sur leurs sous-traitants, en particulier prestataires informatiques, au motif que les obligations de ces derniers ont été renforcées. C'est un sujet fondamental dans la mesure où l'équilibre de responsabilité entre les différents maillons de la chaîne est important pour la réussite du RGPD. Le médiateur des entreprises et l'ACNIL ont bien entendu un rôle important à jouer. Nous avons entamé un dialogue avec eux dans ce sens. Ma question est la suivante après ce long préliminaire. Maintenant que le RGPD est en application, comment comptez-vous concrètement accompagner et suivre sa mise en œuvre, en particulier sur ce sujet des relations entre responsables de traitement et sous-traitants ? Merci. Merci Jérôme. La parole est à madame Christine Aignon, députée des Hauts-de-Seine. Merci pour cette question. Effectivement, ça fait une semaine que le RGPD est maintenant en application. Un des volets importants de la loi, c'est le rééquilibrage des responsabilités entre tous les acteurs de la chaîne. Nous avons des retours des entreprises. Nombre d'entre vous voient ce règlement comme un point très positif et une possibilité de se repositionner dans le monde du numérique. On parle de sous-traitance mais en fait dans le numérique on se trouve dans un écosystème où on partage aussi les responsabilités. Donc la loi distingue bien les rôles du responsable de traitement qui reste le responsable. Le sous-traitant doit l'aider. la CNIL a fait avec la BPI un bon travail pour expliquer le rôle des différents intervenants. Maintenant ce que je pense moi le plus important c'est aussi que chacun chacune des entreprises se pose la question de quel est son rôle par rapport aux données. Vous savez que la définition c'est le responsable de traitement qui doit définir donc les finalités et les moyens donc c'est par rapport à ces deux questions qu'il faut savoir se positionner soit en responsable de traitement ou en sous-traitant. Et une même entreprise peut se trouver suivant sa relation contractuelle dans un rôle ou dans l'autre. Donc il va être extrêmement important de bien discuter les contrats entre vous et c'est pour ça que j'ai porté un certain nombre d'amendements qui donc proposaient aussi d'introduire le rôle du médiateur puisque avant effectivement d'aller au litige je pense qu'il est important que les entreprises puissent se parler entre elles il va falloir trouver le bon point d'équilibre et donc la médiation doit aussi s'emparer de ces sujets et les développer. Bon ça c'est à faire parce que donc les médiateurs vont devoir se former mais c'est un sujet qui peut être intéressant. Vachement strict. Alors merci madame la députée mais le point est vachement important donc je suis sûr qu'on en reparlera. Je la parlerai maintenant à monsieur Gilles Mézary Gilles qui dirige une entreprise d'édition de logiciels basée à la fois à Paris à Toulouse Sassouidou et qui est également administrateur de Sintec Numérique vice-président du collège éditeur. Merci Gilles et à toi. Merci monsieur le président ma question s'adresse à monsieur Rémi Robert-Hot député de Saône-et-Loire j'ai pris quelques notes pour essayer de ne rien oublier parce que la question dépend de ce que je vais dire là monsieur le député la loi qui a été votée le 14 mai et je m'en souviens c'est le jour de mon anniversaire présente plusieurs dispositions donc sur la protection des données d'ITER-GPD et comme tout le monde ici on approuve ces dispositions puisqu'on est tous conscients que certaines données personnelles doivent rester confidentielles et on est en phase là-dessus. Par contre la mise en place de ces activités au sein de nos entreprises et notamment TPE, PME représente un budget significatif et pas neutre et des compétences. Lorsque les textes ont été proposés nous on a souhaité avec Sintec Numérique proposer certaines actions certains points au gouvernement dont un qui n'a pas été retenu j'en avais parlé avec le député Denis Marsiglia la dernière fois c'est le rescrit c'est-à-dire que pour les petites entreprises savoir dans quel cadre on est lorsqu'on signe avec un grand donneur d'ordre qui va peut-être avoir tendance comme le disait Géraud à reporter les responsabilités sur nous c'est pas simple. donc il faudrait qu'on puisse avoir recours à une cellule qui puisse éventuellement répondre à nos questions et nous aider dans cette tâche et je pense à la CNIL mais quand je regarde un peu ce qui se passe entre la France et l'Allemagne par exemple sur une population pratiquement identique la CNIL en France c'est à peu près 200 équivalents en plein contre 500 pour nos voisins allemands donc ma question monsieur le député c'est comment vous allez pouvoir assurer un accompagnement solide de nos entreprises sur la mise en place du RGPD notamment TPE, PME et surtout avez-vous pensé à mettre en place les moyens nécessaires pour la CNIL lors de la prochaine loi de finances ? Merci Merci Gilles La parole est à monsieur Rémi Ribérot député de Saône-et-Loire Alors vous touchez à un point de fond et qui est le point sur lequel nous continuons à travailler j'ai eu l'occasion très récemment au cours des questions d'actualité justement au gouvernement donc dans une forme à peu près équivalente à celle de ce soir de poser une question sur les moyens que le gouvernement compte donner à la prochaine loi de finances à la CNIL là on a un vrai débat là-dessus parce qu'évidemment le gouvernement fait attention et nous aussi à la question des déficits publics et à la nécessité de faire attention pour les moyens publics et dans le même temps il y a un besoin effectivement la CNIL a des nouvelles missions des missions en plus qui sont très différentes non seulement elle va plus exercer de contrôle mais il faut aussi qu'elle accentue sa dimension d'accompagnement comme vous le disiez d'information d'être une véritable plateforme d'information pour les entreprises et puis il va y avoir aussi l'application d'éventuelles sanctions s'il y a des manquements lourds donc on lui demande beaucoup à la CNIL et vous avez raison aujourd'hui c'est en gros 200 emplois là où l'Allemagne c'est trois fois plus et où le Royaume-Uni c'est le double donc il faut qu'on fasse évoluer la structure alors tout le débat le gouvernement dit mais la CNIL avait déjà anticipé les choses et c'est vrai que la CNIL était déjà dans une culture un peu différente elle a anticipé d'une certaine manière dans sa vision dans sa manière de voir les choses le futur RGPD qui maintenant est une réalité bon en même temps dit-elle c'était la montée en puissance aussi d'autres compétences et il faut aujourd'hui me donner des moyens supplémentaires donc c'est tout le débat que nous avons nous plaidons nous quand je dis nous tous ensemble pour que effectivement le gouvernement ait bien ça en tête d'autant que la demande de la CNIL n'est pas considérable c'est une cinquantaine de postes sur deux exercices donc on n'est pas sur se rapprocher des modèles d'autres modèles européens c'est gagner en productivité par rapport à une modification du système qui lui est profond et qui va demander vraiment des ajustements merci monsieur le député la parole est maintenant à monsieur Frédéric Sebag Frédéric redis moi si j'entends pas je passe je passe à la question d'après pardon alors la parole est maintenant à monsieur Xavier Bourguignat directeur des partenariats chez Thalès CIC je suis là merci monsieur le président ma question s'adresse à monsieur Thomas Mkassi qui est donc député du Rhône monsieur le député on a vu à Vivatec un cataclysme et un tremblement de terre du numérique et des générations où se mixaient Bernard Arnault le président Macron les VIP des grands groupes sans cravate et puis les aînés de nos enfants amis en t-shirt dans des stands de start-up la révolution numérique est donc en marche sous la poussée de l'innovation la France s'organise dans sa défense en termes de cybersécurité le mois dernier encore la DGSI a créé son département cyber crotte de son département cyber la question est que l'innovation vient aujourd'hui plus du monde civil et de l'IT que du monde de la défense comme ça a toujours été le cas avec le nucléaire qui venait du civil ma question est que des modes opératoires doivent aujourd'hui se réinventer avec les gens que nous représentons aujourd'hui des PME de l'IT et du civil et je voulais savoir dans le prolongement de votre mission que vous faites sur la rénovation de la numérisation des armées est-ce que vous avez prévu de revoir ces modes opératoires pour inclure toutes les entreprises que nous représentons ici ce soir merci Xavier la parole est à monsieur Thomas Gassiou député du Rhône merci pour votre question effectivement j'ai présenté mercredi dernier mon rapport sur les enjeux de la numérisation dans les armées c'est un sujet sur lequel je travaille avec un collègue qui s'appelle Olivier Betch qui est député du Haut-Rhin depuis près de 6 mois et plus globalement on travaille déjà de manière assez étroite avec le gouvernement et les opérationnels sur ce sujet depuis le début du mandat le premier point qui me semble important dans ce que vous dites c'est la prise de conscience que finalement le numérique aujourd'hui c'est un enjeu majeur de souveraineté et c'est une révolution profonde dans la manière d'exercer notre souveraineté c'est finalement une révolution à la hauteur de celle qui a été induite par l'apparition du fer historiquement pour les armes de la poudre et plus récemment de l'atome c'est une nouvelle manière totalement différente de s'organiser et bien entendu le ministère de la défense et les armées doivent être en mesure d'évoluer le numérique dans les armées c'est quelque chose qui a été pris en compte dans les systèmes d'armes depuis un certain nombre d'années mais il y a d'énormes progrès à faire sur les impacts organiques c'est à dire sur la manière dont le ministère s'organise avec le numérique et pour répondre à votre question il y a plusieurs choses qui sont en cours c'est une réorganisation en interne de la manière dont on fonctionne et des personnes qu'on est aussi en mesure d'embaucher nous-mêmes pour arbitrer entre le faire et le faire faire on a embauché par exemple des data scientists c'est assez nouveau c'est une impulsion sur les questions de recherche fondamentale j'essaie de regarder le chronomètre pour bien répartir mon temps de parole mais je ne le vois pas et pour en venir directement au fait c'est aussi une nouvelle manière d'acheter sur le sujet du numérique le ministère de la défense investit près de 2 milliards d'euros par an sur des achats numériques et c'est une ouverture qu'on veut beaucoup plus grande au PME et comme vous l'avez dit notre souveraineté en matière numérique elle repose aussi sur la puissance de notre écosystème donc le ministère de la défense va beaucoup plus s'impliquer pour faire émerger des start-up des PME au travers de sa politique d'achat mais aussi au travers d'un fonds d'investissement d'EffInvest qui a pris une première participation il y a quelques semaines merci monsieur le député alors la parole est maintenant à madame Katia Lenné cofondatrice et CEO de Qualis une start-up qui crée des chatbots et des assistants virtuels merci monsieur le président ma question s'adresse à madame Valéria Formancien députée de la Loire madame la députée lors de la sortie du rapport Villani le 29 mars dernier et la stratégie pour l'intelligence artificielle qui a été annoncée par le président de la république avec des investissements prévus par l'exécutif dans les prochaines années le Sintec numérique s'est réjoui de cette priorité qui est donnée à l'intelligence artificielle Sintec numérique aussi consacre depuis plusieurs années une large partie de ses travaux via ses différents comités comme innovation et technologie santé ou la commission pour la formation aux enjeux de l'intelligence artificielle donc nous saluons également l'effort en matière de recherche pour générer des innovations de rupture l'encouragement aussi d'une économie de la donnée qui élevait des verrous réglementaires la diffusion de l'intelligence artificielle dans l'ensemble de l'économie qui permet de forts gains de productivité pour doper la croissance et aussi l'industrialisation d'IA et la systématisation dans le processus de production qui permettra de doubler la croissance française d'ici 2035 donc nous poursuivons cette mobilisation en proposant un format élargi de travail permettant la mise en œuvre opérationnelle en tout cas de ce plan qui a été proposé nous sommes aussi conscients tous que des actions concrètes doivent être effectuées donc ma question est quelle suite donner au plan Villani quelle feuille de route pour la France pour s'emparer de cette révolution parce qu'on le sait tous en termes d'IA le temps est très court je vous remercie merci merci Katia la parole est maintenant à madame Valeria Ford-Mounciane députée de la Loire bonsoir et merci pour cette question en effet il y a eu un certain nombre d'annonces faites par le président de la république lors de leur mise du rapport le 29 mars elles sont basées sur ce que vous avez très bien expliqué l'investissement et la cohésion entre les différents acteurs du privé et du public concrètement il y a des mesures qui seront prises dès la loi Pacte en ce qui concerne l'expérimentation et dès la loi sur la formation pour intégrer les chercheurs dans l'entreprise donc aujourd'hui un chercheur peut consacrer 20% de son activité à l'entreprise privée on voudrait aller jusqu'à 50% pour permettre une intégration justement de l'innovation et de la recherche dans l'entreprise et donc développement des cas d'usage on a constaté lors de la constitution de ce rapport que la recherche travaillait bien l'entreprise faisait beaucoup de preuves de concept mais que finalement les cas d'usage réels et l'application réelle étaient très très faibles par ailleurs le travail sera très important au niveau européen aussi la commission européenne s'est saisie de ces questions Mounir Madjoubi a signé récemment à Bruxelles lors du Digital Day des partenariats et des accords et des engagements avec l'ensemble des ministres concernés par le numérique de l'Europe sur l'intelligence artificielle et sur la blockchain donc il y a un travail important qui sera mené au niveau de la commission européenne et nous on devrait être le moteur la locomotive qu'on a l'habitude de nous appeler Emmanuel Macron et dans la coopération franco-allemande parce que les Allemands se sont rendus compte de l'importance de la numérisation donc on cherche à innover dans le financement de l'économie de rupture et dans le soutien à la formation Merci Madame la députée La parole est maintenant à Madame Françoise Constantie qui est présidente de HR IT Consulting Est-ce que je la vois ? Oui Voilà Je vais vous donner un micro Une PME qui est située à Claire-Bronferrand spécialisée dans la gestion des ressources humaines Bonsoir Bonsoir à tous Merci Monsieur le Président pour cette prise de parole Ma question s'adresse à Monsieur Denis Massiglia député maire député pardon du Maine-et-Loire sur la réforme de la formation professionnelle puisqu'on vit un grand tournant une grande transformation et une modernisation et plus particulièrement sur le CPF le compte professionnel formation comme on le sait tous la formation est un des enjeux primordiales de notre secteur du numérique les métiers vont vite les transformations et également des usages nous avons subi et je dirais que la réforme de 95 a été je dirais précurseur dans cette transformation puisqu'on a commencé à initier je dirais la première version du CPF qui était le DIF en 2000-2003 la mutation de nos organisations et de nos métiers notamment dans le numérique nous interroge régulièrement sur comment mettre en place des dispositifs permettant de nous garantir les talents d'aujourd'hui mais de demain aussi et surtout pour accompagner la réussite de nos projets et également de l'innovation de l'attractivité de notre filière je félicite l'audace que vous avez eue tous pour cette transformation c'est un tournant on vous attend nous PME parce qu'on a besoin de vous pour effectivement nous engager d'une façon responsable sociale à côté de nos salariés et dans leur employabilité et pas juste dans leur formation comment le gouvernement pourrait accompagner des PME sachant qu'aujourd'hui le CPF a à peu près une valeur de 500 euros à l'année représente cette enveloppe là pour chaque salarié pour les plus vulnérables je crois que c'est pour les TPE donc entre autres 800 euros à l'année un coût horaire moyen de formation est à peu près de 40 à 60 euros de l'heure comment une PME aujourd'hui une ETI également une petite ETI peut mettre en place les mêmes systèmes de formation même si elle est dans un contexte frugal et qu'on peut toujours être créatif mettre en place en tous les cas un contexte qui soit favorable pour donner les mêmes droits aux salariés que dans des grandes entreprises Merci Françoise La parole est à monsieur Denis Masséglia député du Maine-et-Loire Merci madame Constantie pour votre question concernant le compte personnel de formation pour rappel le compte personnel de formation a été instauré en 2014 et c'est un outil d'accès individuel à la formation professionnelle ouvert à tous les actifs de plus de 16 ans qui soit en emploi ou à la recherche d'un emploi Le CPF a plusieurs problématiques c'est pour ça que nous souhaitons le modifier le réformer dans un premier temps la valuation aujourd'hui elle est en heure elle ne répond pas aux besoins puisque le besoin selon nous c'est une formation qui sera en euros qui promettre à chacun d'avoir la connaissance et de pouvoir plus facilement choisir la formation qui correspond à ses attentes L'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel tend notamment à renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation en ce sens il est prévu que les droits de formation seront désormais exprimés en euros comme je le disais à hauteur de 500 euros par mois avec un plafond de 5000 euros ils seront crédités sur le CPF à noter que l'alimentation du compte sera renforcée pour tous les actifs ayant un certain niveau de qualification ce qui pourrait correspondre dans le cas de 800 euros par mois plafonnés à 8000 euros il ne faut pas oublier que différentes sources peuvent abonder le CPF l'employeur pôle emploi ou encore les collectivités locales et bien sûr il sera toujours possible pour l'invédé d'abonder lui-même son compte lorsque le coût de la formation est supérieur au droit défini plus adapté plus lisible plus juste le compte personnel de formation ainsi modifié donnera l'avantage à chaque actif et sera donc de façon plus opérante merci merci monsieur le député alors la parole est maintenant à monsieur Bernard Hourgan-Lian qui est directeur technique et sécurité de Microsoft France Bernard il est également administrateur de syntaxe numérique il est chargé des sujets de e-éducation chez nous c'est monsieur formation et éducation Bernard merci beaucoup monsieur le président ma question s'adresse à monsieur Bruno Studer député du Barin et également président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation monsieur le député notre comité éducation s'intéresse évidemment au sujet de l'éducation en particulier ce relatif au numérique donc à la fois l'enseignement par le numérique et l'enseignement au numérique et on s'intéresse tout particulièrement à la carence des talents dans le domaine du numérique en particulier notre secteur où on considère aujourd'hui qu'il y a au moins une carence de 15 000 emplois non pourvue par an et en particulier au fait que les jeunes filles les jeunes femmes n'adhèrent que très peu au métier du numérique ce qui est évidemment une grande préoccupation pour nos entreprises et donc nos réflexions nous ont amené à formuler un certain nombre de propositions notamment en termes d'acculturation au sujet du numérique très jeunes et donc ma question en deux volets est donc la suivante quels objectifs fixez-vous à la mission d'information pour l'école dans la société numérique et deuxième volet de cette question que doit-on inclure selon vous dans ce que l'on considère aujourd'hui comme étant défini selon les termes de littératie numérique et à votre sens quand faut-il commencer cette formation je vous remercie bien merci je vais peut-être me lever parce que je suis juste devant le pupitre et que ce sera peut-être plus agréable pour vous merci pour votre question donc je vais essayer de vous faire ma mission d'information en deux minutes on connaît ma thèse en 180 secondes donc j'ai 120 secondes vous avez parlé d'acculturation vous avez parlé de littératie numérique cette mission d'information pourrait être très courte elle a plusieurs objectifs au-delà du fait qu'une mission d'information c'est toujours de l'évaluation et du contrôle de l'action publique c'est le rôle des parlementaires défini dans l'article 24 de la constitution mais cette mission d'information elle a vocation à mettre au centre du jeu la question de la formation des enseignants parce qu'on a 800 000 personnels aujourd'hui en France qui s'occupent plusieurs heures par jour de nos jeunes et que si on veut que il y ait cette acculturation pas parce que le numérique c'est fantastique mais juste parce que le numérique c'est aussi un outil qui permet d'envisager des possibles qu'on n'avait pas envisagé jusqu'à présent en termes de projection professionnelle mais aussi en termes de réussite des élèves parce que finalement on a cette intuition que le numérique aujourd'hui ça va permettre enfin de réaliser dans le cadre d'une école qui a massifié son public la massification de l'éducation on a souvent entendu ça on va permettre la personnalisation de la pédagogie et donc on va permettre à tout le monde de réussir pas parce que encore une fois le numérique c'est absolument miraculeux simplement parce que aujourd'hui pourquoi priver votre enfant qui a du mal avec son professeur de mathématiques pourquoi le priver du fait qu'il y a un professeur de mathématiques qui à l'autre bout de la France explique un théorème beaucoup mieux à qui il n'aura pas honte de lever la main pour dire j'ai pas compris est-ce que vous pouvez me réexpliquer pourquoi se priver du fait que par exemple moi qui étais professeur de géographie peut-être il y a certaines choses qui seront mieux expliquées par d'autres et donc il y a toute cette acculturation donc ça pose la question au fond de la place de l'enseignant et quel est le rôle de l'enseignant ça fait 20 ans qu'on dit le rôle de l'enseignant il doit être changé parce qu'effectivement on a cette possibilité de personnaliser la progression des élèves on connaît tous il faut développer des produits qui permettent par exemple sur des exercices de mathématiques en fonction des résultats des enfants de proposer des exercices de mathématiques jusqu'à 5 jusqu'à 10 qui s'adaptent au niveau de l'élève au moment T donc le numérique c'est ce qui va nous permettre de réaliser ça parce qu'après effectivement il y a tout simplement la réussite au bout et la réussite c'est celle de choisir choisir si on veut aller dans le numérique ou si on veut pas y aller et ça ça sera un choix éclairé donc c'est l'enjeu Merci monsieur le député alors la parole est maintenant à monsieur Frédéric Dufault qui est président de talent du numérique voilà il est là on lui a donné un micro talent du numérique est une association confondée par Syntec Numérique et une centaine d'écoles et d'universités Merci monsieur le président ma question s'adresse à madame Daniel Hérin député de l'Aude et elle est très proche de celle de mon confrère de Microsoft ce qui démontre l'enjeu de la profession sur le sujet donc talent du numérique en effet anciennement Pascaline est une association qui regroupe 85 établissements d'enseignement supérieur 2700 entreprises et qui a pour vocation de développer l'attractivité des métiers du numérique vis-à-vis de la population française des jeunes en particulier filles et garçons madame la députée le recrutement est ressenti comme la première des difficultés par les entreprises membres de l'association talent du numérique les rapports et études prospectives ne cessent de démontrer la carence dans la profession si on veut profiter de la révolution numérique et de la croissance économique qui en est qui en découle il faut que on forme plus et ceci à tous les niveaux de qualification en outre il est impératif que l'ensemble de la population française dispose de ce que l'on appelle d'humanité numérique de façon à ce qu'elle soit capable d'évoluer dans ce monde de plus en plus numérique pour devenir des consommateurs des acteurs responsables de ce nouveau monde acteurs économiques usagers et citoyens il convient ainsi d'agir dès le plus jeune âge sur la formation de nos jeunes donc madame la députée nous nous avons investi sur nos sujets ma question est donc la suivante comment doter la France d'un enseignement de l'informatique à la hauteur des enjeux liés à la transformation numérique du pays merci Pierre la parole est à madame Daniel Hérin députée de l'Aude monsieur le président merci pour cette question je crois que là vous posez le point fondamental c'est à dire si on veut vraiment que la France réussisse dans toute cette partie que l'on appelle numérique il est fondamental de partir de la base l'enseignement en informatique d'après moi se situe à plusieurs niveaux et je m'étendrai un peu plus sur un niveau particulier le niveau des enfants qui très tôt rappelez-vous en 2015 d'or déjà Obama qui a déclaré qui avait quatre fondamentaux au niveau de l'école de l'école primaire dès l'école primaire incluant le coding le codage c'est peut-être pas un bon terme mais c'est une chose deuxième point c'est la sensibilisation au public de la recherche on a de très bons chercheurs en informatique par contre là où le bapelès c'est nous n'avons pas de véritables enseignants en informatique dans les lycées et collèges je m'explique qu'en France on est un des rares pays où nous n'avons pas des professeurs d'informatique dans les lycées et collèges pourquoi parce qu'il y a vous le savez tous les CAPES des concours CAPES et agrégation et que depuis 25 ans à peu près nous n'arrivons pas à obtenir un CAPES ou une agrégation en informatique les enseignants qui enseignent actuellement l'informatique sont très bons mais ce sont des professeurs en technologie ou des professeurs en mathématiques très belle chose mais je pense qu'il faut passer maintenant au CAP et en tout cas je vais mettre toute mon énergie à passer au CAP où nous devons avoir des véritables professeurs d'informatique comme l'on a en CAPES en langue en polonais etc c'est fondamental pour l'économie de notre pays voilà un peu le message très fort que je souhaite faire passer nous avons plusieurs informaticiens merci madame la députée la parole est maintenant à madame Célia Grémy qui est responsable de l'innovation de ETP un acteur de l'écosystème des EdTech situé à Anguin-les-Bains madame Célia Grémy ah pardon voilà bonsoir merci monsieur le président ma question s'adresse au député Denis Maceglia donc monsieur le député je suis responsable d'innovation d'ETP Learning c'est une PME en pleine croissance qui est implantée dans le Val d'Oise on est très fiers d'accompagner des grandes entreprises françaises dans la finance le luxe l'industrie dans tout ce qui est justement nouveaux enjeux de la formation et étant une petite structure une PME on a la capacité justement d'apporter l'agilité la rapidité pour que ces entreprises puissent relever ces enjeux là aujourd'hui monsieur le député les entreprises accompagnent la transformation numérique des autres secteurs nos entreprises de la tech de l'aide tech par conséquent elles se doivent être à la pointe sur leur métier sur nos métiers qui sont en constante mutation les entreprises souhaitent faire de la formation un outil stratégique celui qui leur permette de continuer le développement de tous de l'entreprise des talents des collaborateurs mais comment le faire c'est le nombre de dispositifs de formation qui est à la main de l'entreprise diminue donc monsieur le député ma question est la suivante quel rôle pour les entreprises après la réforme de la formation notamment pour accompagner la transformation des métiers je vous remercie merci Célia la parole est à monsieur Denis Maceglia député du Maine-et-Loire merci madame vous avez pointé je pense un point extrêmement important que tout le monde sait ici mais c'est pas le cas forcément c'est la mouvance aujourd'hui de nos métiers de nos formations ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain et ne sera pas encore forcément vrai après-demain et n'était pas forcément vrai hier ça va très vite et ma collègue en parlait on a un système scolaire qui lui va un peu moins vite c'est pour se faire que dans le cadre du projet de loi on a une évolution que je voulais faire importante c'est de remettre les entreprises au coeur des formations cela implique de repenser la structure de la formation en adéquation avec le monde du travail dans ce contexte il y a un article qui me semble important c'est l'article numéro 14 je prends mes notes pour pas être vraiment le plus juste possible il prévoit que les partenaires sociaux co-écriront les diplômes professionnels qui correspondront ainsi davantage aux besoins en compétence des entreprises c'est à dire qu'aujourd'hui les partenaires sociaux les branches telles que vous êtes et telles que vous représentez seront les principaux responsables de la définition des besoins et de la définition des diplômes qui seront nécessaires plus précisément cet article impose aux commissions professionnelles consultatives ce qu'on appelle les CPC la nomination pour au moins la moitié de leurs membres de représentants des partenaires sociaux or c'est à l'avis conforme de ces CPC qu'est soumis tout projet de création de révision de suppression de diplômes ou titres à finalité professionnelle alors oui les entreprises ont un rôle à jouer pour accompagner cette transformation numérique en ayant une réflexion sur leurs besoins sur les compétences qu'ils ont besoin et qui seront donc mises à leur disposition pour le métier de demain merci à vous merci monsieur le député la parole est maintenant à madame Véronique Di Benedetto qui est vice-présidente de France de la société Econocom et qui est aussi administratrice de la synthèse numérique qui est en charge de l'attractivité des métiers de notre secteur voilà Véronique merci monsieur le président la question s'adresse à monsieur Bruno Soder en tant que président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'assemblée nationale donc l'attractivité c'est un enjeu majeur pour notre secteur il y a actuellement une vraie guerre une pénurie des talents une guerre des talents voire même une guerre des talents justement et donc c'est un enjeu effectivement économique très important et c'est également un enjeu sociétal on vient d'en parler autour de l'éducation le fait effectivement de travailler collectivement avec les établissements éducatifs de façon très tôt et on a un enjeu encore plus marqué envers les filles puisqu'on s'aperçoit qu'en Terminal S on a à peu près 50% de filles et de garçons et qu'ensuite il y a une déperdition absolument terrible puisque dans les écoles d'ingénieurs elles sont plus qu'environ 14-15% voire moins dans certaines autres formations alors évidemment au Syntec c'est un vivier pour nous incroyable vu notre recherche de talent mais on a mené énormément d'actions on a évidemment on n'a pas attendu pour mener ces actions aussi bien au nom du Syntec qu'au nom de nos adhérents à titre je dirais des entreprises on a lancé des trophées on a fait des forums des colloques on a évidemment dans le cadre du déclic on a également mis un accent là-dessus et avec le CIGREF et plusieurs entreprises on va lancer la fondation Femmes Hades Numériques avec le soutien de Mounir Majoubi qui va être annoncé donc fin du mois donc ma question est comment justement vous pensez dans le cadre puisque vous pensez à revoir l'école dans le cadre de cette société du numérique comment vous allez mettre en avant la promotion de nos métiers le vrai sens apporté par nos métiers et évidemment en particulier auprès des jeunes filles merci Véronique et la parole est à monsieur Bruno Studer député du Bar bien pour être totalement transparent on avait eu des idées de questions celles-là ne m'étaient pas adressées donc je vais mais c'est pas grave c'est une question absolument essentielle puisqu'effectivement il y a encore un plafond de verre à la sortie du lycée sur les filières que choisissent nos jeunes filles plafond de verre qui n'existe pas sur d'autres professions qui font appel à des connaissances scientifiques on pense par exemple en médecine alors qu'est-ce qui se passe pour que les filles ou les jeunes femmes n'aillent pas dans ces filières et bien si j'avais la réponse je vous le donnerais parce qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup moins de filles dans les filières scientifiques que les garçons donc c'est au moment du lycée que c'est en train de se passer dans l'image que renvoie ce secteur effectivement peut-être qu'il nous manque tout simplement des leaders femmes pour le moment les acteurs de la transformation ce sont encore trop malheureusement des figures masculines je pense bien entendu à Billy Gates à Steve Jobs à Mark Zuckerberg que dire encore des géants des patrons des gaffants on voit bien qu'il y a aussi une responsabilité donc je vais me déporter sur la responsabilité aux entreprises là il me semble que ce n'est pas de la responsabilité de l'école à un moment donné effectivement il faudra qu'au sein des enseignants et au sein de l'école on mette en place un écosystème qui favorise l'ouverture vers ces entreprises mais après ce sont aussi aux entreprises de pousser les portes des écoles et encore trop souvent effectivement c'est hérité parce que le fonctionnement de l'éducation nationale c'est en silo et on ne se parle pas et on ne parle pas au reste et on s'en méfie donc à un moment donné sincèrement l'école et l'éducation nationale française il faut pousser les portes de façon ferme déterminée dans tous les quartiers dans tous les quartiers parce que nous partageons cette responsabilité de faire en sorte que l'assignation à la résidence dont on a parlé ça se termine et je pense que là dessus il y a un vrai message que les entreprises elles seules peuvent porter parce que quand même vous avez une capacité à impacter l'opinion que nous n'avons pas forcément non plus au sein d'éducation nationale donc je sais que c'est insatisfaisant mais c'est comme ça que je vous répondrai donc réfléchissons à l'incarnation de la réussite dans le numérique dans ce pays et en Europe voilà merci monsieur le député je vous laisse merci monsieur le député la parole est maintenant à monsieur Gilles Prunier qui dirige Orange Business Services et qui est également administrateur de Sintec Numérique chargé des sujets des villes et territoires Gilles merci monsieur le président bonsoir ma question s'adresse à monsieur Thomas Gassi au député du Rhône monsieur le député le numérique est déjà une réalité pour les français dans leurs loisirs leurs communications leurs achats et aussi dans leurs activités professionnelles évidemment leurs attentes sont donc très fortes voire évidentes vis-à-vis des collectivités locales et des territoires pour leur offrir plus de services parce qu'ils y vivent parce qu'ils y travaillent et des fois ils y traversent enfin ils les traversent et les visite les infrastructures numériques constituent bien sûr le socle de ces améliorations à destination de l'ensemble des usagers dans les territoires accélérer leur déploiement est évidemment un moyen pour lutter contre la fracture territoriale mais ce n'est pas suffisant dans les collectivités l'utilisation des nouvelles technologies et la valorisation des données permettront et permettront davantage de cohérence davantage de services des services plus performants et bien sûr en contribuant à une bonne gestion des dépenses et budgétaires on l'imagine la transformation numérique des territoires peut aussi permettre à la France d'être à la pointe d'un nouveau modèle de qualité de vie qui soit à la fois intelligent durable inclusif certains diraient smart et ce pour évidemment les transports l'éducation le tourisme l'urbanisme la santé la gestion des réseaux et bien sûr le développement économique aujourd'hui nous pouvons constater que les collectivités sont de plus en plus impliquées de plus en plus agiles pour la mise en place de leurs projets dans ce domaine du numérique et que de l'autre côté les entreprises les grands groupes les TPE les PME les ETI et bien sûr les start-up sont à la pointe des nouvelles technologies en particulier en France et des nouveaux usages et que nombreuses oeuvrent déjà pour accompagner les pouvoirs publics dans leurs projets ces acteurs sont également prêts à s'emparer de nouveaux défis aussi monsieur le député ma question est la suivante selon vous comment accélérer le développement des usages numériques dans les collectivités locales merci Gilles et la parole est à monsieur Thomas Gassiou député du Rhône merci pour votre question c'est peut-être plus l'ancien maire et président de PCI qui va vous répondre que le député je pense que vous avez raison le développement du numérique est capital sur l'ensemble du territoire et moi je disais souvent qu'il est encore plus nécessaire dans les territoires qui soient léonés des services physiques puisque la télémédecine ou acheter un billet en ligne c'est intéressant quand on est à 500 mètres d'une gare ou d'un médecin mais ça devient vital quand son médecin ou sa gare la plus proche est à une heure de voiture donc c'est un sujet sur lequel tout le monde doit s'emparer des questions notamment les collectivités territoriales par ailleurs j'ai la conviction pour ma part que c'est souvent les petites unités qui savent faire preuve d'innovation et donc je pense que les petites communes ou petites communautés de communes par exemple peuvent énormément apporter dans l'innovation dans les usages qu'elles peuvent apporter donc vous avez finalement apporté quelques éléments de réponse en parlant bien sûr des infrastructures et des usages sur les infrastructures les collectivités aux côtés de l'Etat sont déjà engagées depuis nombre d'années avec les opérateurs dans le cadre du plan national France Très au débit et l'ancien maire que je suis par exemple a eu son premier abonné fibré justement avec Orange cette semaine dans ma commune ce qui montre que les choses avancent dans le cadre notamment des réseaux d'initiatives publiques et le gouvernement a fait des annonces cette année en début d'année pour accélérer les choses concernant le mobile avec je crois 5000 nouveaux relais qui vont être installés puisque les zones blanches et les zones grises de téléphones immobiles subsistent et on le sait tous quand notre téléphone portable n'a plus de réseau on est tous un peu perdus dans notre vie de tous les jours donc il y a cette composante infrastructure mais qui n'est bien sûr pas la seule et la composante usage est fondamentale je pense qu'on a déjà un rôle au niveau du législateur d'arrêter de mettre des barrières stupides on parlait hier avec certaines personnes ici du décret notamment qui interdisait aux collectivités d'utiliser des services cloud à l'extérieur du territoire national je pense que ça a été une stupidité et les collectivités ont également beaucoup de choses à faire en commençant par se convaincre elles-mêmes sur les usages et les gains d'efficience que peut leur apporter le numérique et j'aurais pas mal de choses à vous dire là-dessus mais malheureusement mon temps est dépassé je suis désolé parce que c'est passionnant merci monsieur le député alors la parole est maintenant à monsieur Jean-Paul Chaperon ici voilà vous lui donnez un micro président de ASI basé à Saint-Herblay à côté de Nantes et qui est également notre délégué régional en Pays de Loire merci monsieur le président ma question s'adresse à madame Tiffany Degoy députée de la Savoie madame la députée avec l'arrivée des technologies autour de la data de l'IA le cloud la puissance des machines l'ordinateur quantique le monde en général et celui des entreprises se transforment radicalement cette révolution digitale apporte son lot de menaces mais aussi et surtout d'opportunités et ce dans tous les secteurs économiques c'est dans ce contexte que notre pays disposant d'un tissu d'entreprise extrêmement fourni et dynamique notamment de PME-PMI qu'il nous faut les accompagner pour saisir ces nouvelles opportunités liées au numérique les faire grandir et pourquoi pas à l'international au-delà de la capacité des entreprises à recruter les talents dont elles ont besoin qui est un volet à part entière celles-ci doivent impérativement accélérer leur processus d'innovation que ce soit des produits des processus des modèles d'affaires etc. beaucoup d'initiatives sont menées pour accompagner les start-up au niveau national et dans le territoire avec un vrai succès et notamment avec le dispositif French Tech qui les accompagne les grands groupes eux ont par nature plus de moyens pour la plupart et pour la plupart ont pris ce virage de la révolution digitale en tissant des partenariats forts avec les start-up et parfois même en les rachetant au milieu les PME alors de la TPU à l'ETI se sont un peu laissées pour compte comme prise en sandwich entre les start-up très environnées et ces grands groupes or ce sont-elles les PME qui créent l'emploi les start-up créent la richesse l'accès au marché notamment vers les grands groupes l'accès à l'innovation publique est souvent très complexe pour ces PME la question vous l'avez compris est comment faire émerger et croître ces écosystèmes d'innovation et comment simplifier l'accès pour le développement économique et donc de nos PME et ETI merci Jean-Paul la parole est à madame Tiffany Degoy députée de la Savoie merci monsieur le président mesdames et messieurs monsieur merci pour votre question donc tout d'abord c'est vrai que vous m'interrogez sur les écosystèmes dans les territoires et comment ils peuvent dynamiser les mêmes territoires tout d'abord venant de Savoie l'impératif c'est tout d'abord que tous les territoires aient internet ce qui n'est encore pas le cas aujourd'hui notamment en Savoie ensuite je vous répondrai peut-être en trois stades je pense que la première des conditions c'est un cadre législatif qui soutient les entreprises que ce soit les start-up les PME les ETI et qui soit pérenne parce qu'aujourd'hui vous avez aussi besoin de sécurité et notamment je sais que par exemple le parlement européen en ce moment on a sur la directive droit d'auteur la question du data and text mining qui serait réservé au centre de recherche ça par exemple on doit arrêter on doit de manière si vous voulez pragmatique permettre déjà à toutes les entreprises de pouvoir avoir accès à l'innovation et ne pas stopper finalement cet accès à l'innovation parce que c'est les entreprises vos entreprises qui permettent l'innovation en France qui ensuite par exemple peut être reprise dans les collectivités locales ensuite c'est au niveau fiscal notamment avec notamment le crédit impôt recherche les entreprises jeunes entreprises innovantes ou le crédit impôt innovation qu'il faut revoir on l'a déjà un petit peu fait même beaucoup dans le projet de loi dit droit à l'erreur pour un état au service d'une société de confiance en permettant en généralisant les rescrits parce qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup d'insécurité beaucoup d'entreprises hésitent à recourir donc je vais aller vite recourir à ça donc ça c'est le premier point le deuxième je vous dirais que c'est le territoire doit être un terreau au service des entreprises notamment tout ce qui est French Tech Business Angels on doit permettre un financement encore une fois qui n'est pas que pour les start-up mais toute entreprise une entreprise qui a 90 ans qui voit un nouveau marché doit pouvoir accéder à ça et ces écosystèmes pour moi doivent être au service aussi des territoires quand on a des problématiques particulières par exemple à Technolac où je suis il y a des problématiques sur le lac il y a des problématiques sur l'énergie et ces écosystèmes là doivent répondre davantage aux problématiques de leur territoire pour finalement créer une cohésion je vous remercie merci madame la députée la parole est maintenant à Jean-François Penchelelli qui est le directeur du secteur public de GFI Informatique Jean-François merci monsieur le président ma question s'adresse à monsieur Rémi Robert-Rotte qui est député de Saône-et-Loire on va rester dans les territoires et dans le secteur public monsieur le député le secteur public local vit d'une transformation tout à fait inédite et sans précédent qui est à la fois digitale réglementaire et territoriale cette métamorphose est inédite de par sa triple dimension et sa silmutanéité s'y ajoute un contexte budgétaire contraint et une réduction annoncée des effectifs les enjeux de cette transformation sont de taille faire mieux avec moins tout en l'ensemble les grands chantiers de transformation Gilles a parlé de smart city ou de villes intelligentes et de villes durables pour lesquelles il faut des fondations pour les construire demain alors que le secteur privé apparaît souvent comme précurseur en matière d'innovation le secteur public tient ici sa revanche tout d'abord une transformation digitale l'administré est devenu un véritable client demandeur de services nomade omni-canal web mobilité sms il exige à la fois des services offerts soit plus large disponible 7 sur 7 et accessible sur tous les supports modernes avec une qualité accrue et une plus grande réactivité il souhaite une information continue des alertes en temps réel l'accès à plus de données on parle d'open data et de transparence une écoute une écoute de son point de vue et une prise en compte plus systématique de ses attentes on parle de démocratie participative il souhaite des élus plus accessibles et connectés avec ses administrés à cette transformation digitale s'ajoute la transformation réglementaire qui souvent fonctionnent ensemble cette dernière imposant la dématérialisation des processus métiers après la mise en oeuvre réussie de projets de dématérialisation des factures des appels d'offres des bulletins de paye bientôt nous aurons le prélèvement à la source comme potentielle prochaine réforme et qui bien évidemment influencera tous les systèmes d'information du secteur public le rythme des réformes est soutenu et les collectivités n'ont que peu de temps pour s'y adapter ma question est donc comment accompagner les collectivités de toute taille dans cette triple transformation digitale réglementaire et territoriale merci Jean-François la parole est à monsieur Rémi Ribérot député de Saône-et-Loire merci de la question j'ai été aussi maire pendant 17 ans quasiment et président des intercos et c'est vrai que le premier élément c'est d'abord de faire accéder tous les territoires au très haut débit ça a été rappelé tout de suite il y a une vraie volonté aujourd'hui et des moyens mis par l'Etat aux côtés des départements des régions aux côtés des intercommunalités aussi qui aujourd'hui mettent la main au portefeuille pour permettre dans les territoires qui ne sont pas en zone AMII comme l'on dit de pouvoir accéder pour autant le territoire rural au très haut débit en jeu majeur deuxième élément le choix qui a été fait c'est de faire que le RGPD et l'ensemble du dispositif soit aussi pris en compte par les collectivités territoriales ça c'était un vrai débat avec le Sénat qui voulait en exonérer les collectivités territoriales nous on a pensé que que ça soit dans la petite ou la grande collectivité il faut qu'on pense numérique que l'on monte une stratégie numérique c'est essentiel et notamment dans la grande collectivité que l'on se protège aussi par rapport aux enjeux du numérique et à la gestion des données personnelles parce que c'est dans ces conditions là que l'on peut aider les collectivités à se transformer véritablement en outils numériques et notamment la e-administration qui est un enjeu vous l'avez rappelé absolument majeur de plus en plus nos collectivités et notamment l'intercommunalité se dotent des moyens pour aider les communes aider le bloc communal à passer véritablement cette étape et à se diriger vers la e-administration et comme vous le dites c'est un des enjeux véritables pour nos collectivités comme d'ailleurs pour l'ensemble de notre secteur il ne faudrait pas que les collectivités soient à part il faut qu'elles puissent innover répondre aux enjeux de cette transformation dans les meilleures conditions et c'est pour ça que nous les avons associées non seulement associées mais nous les encourageons à franchir véritablement l'étape de la e-administration merci beaucoup merci monsieur le député la parole est maintenant à monsieur Olivier Casulo Olivier 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 Casulo j'ai peut-être une réponse ah tu n'as pas de question je n'ai pas ma question cher ami alors écoute alors nous allons donc passer à la suite la parole donc est plutôt à monsieur Eric Verzegui je peux improviser président d'IP Label Eric si tu attrapes un micro IP Label est spécialiste de la gestion de la performance applicative et il est également administrateur de synthèse numérique chargé du développement international Eric merci monsieur le président ma question s'adresse à madame Christine Aignan donc députée des Hauts-de-Seine madame la députée Bruno Le Maire ministre de l'économie prépare je crois un ambitieux projet de loi qui devrait être présenté dans quelques jours mi-juin au conseil des ministres ce projet vise à améliorer la performance des TPE et des PME françaises monsieur Le Maire estime que nos entreprises sont trop petites elles n'ont pas la taille critique pour s'internaliser je vais y arriver et exporter davantage dit-il il faut que nous ayons des entreprises plus grandes plus fortes plus dynamiques comme vous pouvez l'imaginer ce sujet nous intéresse directement le Sintec regroupe un peu plus de 2000 sociétés dont au dernier recensement le mois dernier 834 éditeurs soit une part très représentative des éditeurs français significatifs le Sintec organise chaque année un classement des 250 premiers éditeurs français et malheureusement nous constatons que seulement 20 éditeurs font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires 80 éditeurs font plus de 20 millions de chiffre d'affaires soit seulement 10% de nos adhérents on peut discuter de la barre des 20 millions c'est pas le sujet vu la taille du marché français le développement d'un éditeur ne peut passer que par l'international or 90% de nos adhérents éditeurs sont confrontés à ce sujet clé comment grandir plus vite via le développement international et atteindre un minimum ce seuil de 20 millions voire beaucoup plus bien évidemment donc il existe des outils bien évidemment BPI Business France des chambres de commerce mais le constat est là les éditeurs français sont dans la très grande majorité 90% coincés entre les grands éditeurs américains certains grands allemands où le marché domestique français lui-même n'est pas garanti et les marchés export sont encore plus compliqués donc la question est très simple quelles sont les pistes notamment dans la loi pacte que va présenter monsieur le maire qui permettrait de renforcer l'accompagnement de nos entreprises à l'export merci Eric la parole est à madame Christine Aignan députée des Hauts-de-Seine merci donc pour cette question donc effectivement la loi pacte est une loi sur laquelle nous travaillons déjà depuis quelques mois et qui est très attendue le développement à l'export est un enjeu de croissance pour la France on a aujourd'hui un déficit commercial important et aujourd'hui ce sont essentiellement les grosses entreprises qui font ce chiffre export tout dépend du nombre d'avions que Airbus va vendre ou pas donc il est extrêmement important que toutes les entreprises y compris les plus petites puissent effectivement se développer dans cette direction donc c'est aussi une question de formation et de culture puisque une start-up peut décider dès son démarrage qu'elle va attaquer des marchés internationaux vous avez des petits pays comme la Belgique ou bien donc Israël qui dès le démarrage ils ont besoin de s'ouvrir sur les marchés export donc on a nous à faire des efforts en France donc un certain nombre de mesures ont déjà été prises avec le dernier projet de loi de finances donc pour améliorer la compétitivité des entreprises parce que c'est aussi une question de compétitivité aussi dans la loi travail on encourage toutes les entreprises aussi à se saisir des traités qui sont signées que ce soit le CETA ou le prochain traité qui va être mis en oeuvre avec le Japon ce sont des pays où il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine du numérique de la robotique et des logiciels ce sont des choses importantes et ensuite donc cette loi pacte ce n'est pas qu'une loi c'est aussi un ensemble de mesures et donc des formations de l'acculturation à l'exportation vont être mises en oeuvre dans les régions donc vous allez avoir aussi une simplification donc de l'accès au travers d'un contact unique qui va être mis en place il y aurait beaucoup de choses à dire on pourra en reparler mais donc très attendue cette loi et qui va passer donc en première lecture en septembre donc avec possibilité de la préparer et de regarder ces points précis merci madame la députée alors les alors Olivier on a ta question donc une question de monsieur Olivier Casulo voilà Olivier non ce sera ma question il y a parfois des derniers de la classe mais ce n'est pas forcément les plus mauvais in fine je suis délégué régional du Sintec numérique dans le sud-est de la France et à ce titre j'interviens au sein de l'alliance industrie du futur et on a un exemple criant là-bas c'est l'impression 3D de nombreux acteurs sont en prise directe avec l'industrie aéronautique et cette impression 3D finalement elle ne prend pas parce que les fabricants les sous-traitants d'Airbus hélicoptère par exemple ne fabriquent pas des pièces hybrides ils fabriquent des pièces 3D en plastique et elles ne servent absolument pas ces pièces l'industrie du numérique l'industrie aéronautique le besoin du marché c'est une hybridation des pièces à la fois mécanique et plastique alors ma question elle est simple je vous rassure elle ne sera pas aussi pointue elle est plus générale c'est nous sommes tous ici au service de l'innovation dans nos secteurs et la question fondamentale c'est sur quel secteur devons-nous aider nos clients à innover sur quel secteur doit-on mettre le paquet en France aujourd'hui merci Olivier la parole est à madame Tiffany Degoy députée de la Savoie merci monsieur le président l'impression 3D est révolutionnaire en plus dans l'impression 3D il y a différentes façons il y a différentes méthodes donc on rentre dans des choses extrêmement techniques c'est vrai que encore une fois on est dans des innovations qui sont très rapides ou des grosses structures même nous au niveau législatif on a du mal finalement à suivre et je pense qu'il faut s'y faire finalement que la technologie nous dépassera toujours il faut par contre accompagner je pense aussi ces entreprises qu'elles soient vous voyez finalement les start-up ou les PME et T sont peut-être plus flexibles que ces grosses entreprises là et donc pour répondre plus largement à votre question je pense que l'impression 3D est révolutionnaire parce qu'elle permet de baisser drastiquement les coûts une productivité de permettre toujours d'avoir une production qui est plus locale on n'a plus besoin de délocaliser on peut cette technologie là c'est un savoir-faire notamment français donc ça permet de garder des emplois locaux même s'il y a encore beaucoup de choses à faire après je vous dirais dans les domaines où il faut innover nous en ce moment on fait avec Christine on a une mission d'information sur la blockchain qui est une technologie dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps le but c'est pas forcément d'encadrer et de limiter comme je le disais juste avant c'est déjà de comprendre d'avoir un travail prospectif pour savoir comment on sait qu'il y a tous les métiers intermédiaires certains métiers intermédiaires vont être amenés à changer ou à être supprimés il faut pouvoir anticiper ça vous de votre côté et nous aussi de notre côté en tant que législateur il y a bien sûr l'intelligence artificielle donc là il y a les lois bioéthiques qui vont arriver également à l'automne donc se pose la question de l'intelligence artificielle qui permet des diagnostics médicaux il y a de grosses avancées également là-dedans et finalement là ce que je vais vous dire je pense que malheureusement dans un ou deux ans ça ne tiendra plus parce qu'il y aura encore de nouvelles technologies et je pense que c'est plutôt vos entreprises qui ont la clé de cette question et nous notre rôle ça sera au mieux de vous accompagner encore une fois de vous soutenir et en aucun cas de vous entraver merci merci madame la députée la séance des questions au parlement est terminée et donc merci à vous mesdames et messieurs de m'avoir donné ce rôle de président de séance la séance est suspendue et pas levée parce qu'en fait on sera ravi de vous revoir l'année prochaine pour pouvoir échanger peut-être qu'on se sera mieux préparé on aura encore plus de questions donc voilà et puis je vais vous inviter donc à gagner vos places et puis dans quelques minutes je vais faire un mot de conclusion dans quelques minutes on pourra se retrouver dans un cocktail où vous ferez une infidélité à la fameuse buvette des députés mais je sais que voilà ce sera une infidélité bon toutes ces questions nous ont montré et vous ont montré que finalement le coeur des vous avez mis le coeur du numérique le numérique au coeur de vos actions donc ces derniers mois ont été très riches avec des projets sur les données personnelles la cybersécurité pour adapter notre droit national mais c'est aussi des missions parlementaires sur les sujets tels que le marché unique numérique qui est un sujet absolument essentiel 500 millions de consommateurs pour permettre à nos entreprises de sortir du cadre simplement franco-français bon l'enjeu des nouvelles technologies on a eu le rapport Villainy sur l'IA mais il y a évidemment la blockchain on en parlait à l'instant et puis le numérique à l'école donc tout ça c'est les sujets sur lesquels vous nous confirmez ce soir que vous êtes à fond et nous sommes à vos côtés pour travailler sur tous ces sujets et on est très heureux que vous ayez rejoint parce que quelquefois nos adhérents ne sont pas forcément toujours conscients du travail qu'on fait ensemble donc c'est vraiment important je voudrais revenir sur trois priorités pour les mois qui viennent pour nous la première c'est la création d'emplois dans le numérique et pas simplement dans le secteur du numérique le nôtre ce soir mais véritablement les emplois du numérique et la formation tout au long de la vie est en effet clé pour faire émerger ces nouveaux talents et adapter ces métiers de demain c'est un texte numérique qui est engagé depuis dix ans sur la formation vous l'avez entendu c'est un vrai sujet pour nous il y a beaucoup de gens chez nous qui s'y impliquent et on a lancé beaucoup d'initiatives on a parlé tout à l'heure de talent du numérique précédemment Pascaline cette formidable association on a parlé de la grande école du numérique que nous avons imaginée avant de la porter chez les politiques pour devenir ce que c'est devenu ou encore le mécanisme des PEE cette année vous savez que le secteur a créé 20 000 emplois dont 5 000 qui sont des PEE de gens qu'on est allés chercher à Pôle emploi pour la plupart d'autres secteurs et qu'on a remis à l'emploi dans notre secteur après une formation le combat continue tout à l'heure vous parliez du CAPES comme on pousse depuis très longtemps et Bernard Organ-Lian était latent de ses voeux le CAPES est un sujet absolument critique pour nous donc on va continuer à vous aider à faire atterrir ces sujets là puis on va renforcer notre action sur la formation continue la première c'est que Déclic un événement que vous avez peut-être un tout petit peu aperçu que présentait aussi Véronique Di Bénédetto tout à l'heure qui a réuni 6 000 étudiants ou jeunes écoliers c'est ça pour leur montrer les beautés du numérique et les motiver à aller dans notre secteur mais on va l'ouvrir pour une deuxième journée en fait à tous les gens qui aujourd'hui sont en emploi mais au fond qui on pourrait montrer comment ils pourraient évoluer vers des métiers du numérique et au fond aider à ce qu'on va appeler la reconversion des compétences avant que ces gens là arrivent à Pôle emploi la deuxième priorité c'est justement la transformation numérique de tous les secteurs et là et bien notre pays doit réussir et nous devons au fond pivoter toutes nos entreprises historiques c'est pas les vieilles entreprises c'est les entreprises historiques doivent pivoter comme des start-up vers des nouveaux modèles c'est un acte numérique qui est engagé dans cette voie depuis des années avec des travaux associant d'autres secteurs et on est la plupart de nos travaux on les fait pas seul on les fait avec d'autres et je peux lister évidemment l'industrie du futur qu'on a lancé avant même que cette organisation existe officiellement la santé la cybersécurité l'administration des territoires on en a parlé à un instant donc nous allons porter toutes ces convictions auprès du gouvernement en jouant un rôle actif au niveau du conseil national de l'industrie numérique nouvel organe qui existe depuis quelques semaines auquel j'ai le plaisir d'appartenir et puis je voulais aussi préciser que nous accompagnons le déploiement du nouveau programme transition numérique de la DGE et voilà c'est un mécanisme clé pour accompagner la transformation des PME troisième priorité c'est faire vivre l'engagement sociétal de nos entreprises évidemment le sujet des femmes est un sujet absolument clé on en a parlé on a un tas de programmes et d'initiatives là dedans mais aussi un certain nombre de sujets qu'on porte par exemple avec le CIGREF sur l'éthique des acteurs du numérique et nous en reparlerons prochainement les travaux avancent bien dans ce domaine là et puis dans le domaine de l'écologie au sein de l'alliance Green IT où nous sommes très investis la question du rôle social de l'entreprise est ouverte et je veillerai à ce que ce soit un sujet qui soit activement débattu au sein de SYNTECH numérique et puis nous partagerons nos réflexions avec le nouveau conseil national du numérique tous ces sujets dont j'ai parlé nous les portons à Paris vous en doutez bien mais nous les portons autant à Bruxelles et il est clair qu'à Paris ça ne suffira pas et à Bruxelles non plus donc on a véritablement aujourd'hui une action très forte et on a des gens chez nous du SYNTECH numérique qui sont basés à Paris mais qui couchent à Bruxelles une bonne partie de la semaine justement pour travailler sur ces sujets et donc notre équipe a pris des nouvelles responsabilités au sein de Digital Europe qui est au fond l'organe qui permet de mener on va dire ce lobbying pour mieux relayer la voix de nos entreprises et de nos députés on le compte bien alors merci donc à chacun de nos 2000 adhérents les petits et les grands et je suis toujours frappé de voir que évidemment les grands investissent et il y a beaucoup de grands acteurs de chez nous qui ont 8, 9, 10 personnes investies mais je suis sidéré de voir que des très petites entreprises s'investissent aussi et les patrons je me dis mais voilà c'est un bel engagement d'être capable de prendre son temps personnel avec son entreprise et pour donner à la communauté vous êtes 600 à nous avoir rejoint entre 2016 et 2017 donc c'est phénoménal on est dans une dynamique qui est assez extraordinaire assez enthousiasmante donc merci aux 1000 contributeurs comme je le dis dans cette vidéo c'est extrêmement précieux c'est ce qui crée la valeur et puis ce qui font la légitimité de Syntec numérique et puis merci à l'équipe des permanents tout ça c'est pas possible sans eux et voilà donc je me suis permis au nom de tous il y a beaucoup de témoignages qui affluent donc merci à tout le monde je vous propose avant de démarrer de vous montrer que nous aussi on avance on a fait évoluer l'image de Syntec numérique en repensant quelque chose qui est important pour nous qui est au fond non pas notre nom ça a été fait par mon prédécesseur on est passé de Syntec informatique à Syntec numérique mais notre image avec le logo qui est un logo qui date et aujourd'hui on a besoin là aussi de faire évoluer notre image voilà on a un quart d'une nouvelle identité visuelle que je vous présente en avance de phase et aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 Donc il va peu à peu se déployer dans toutes nos publications, tous nos outils. On est très heureux d'avoir partagé ce moment-là avec vous ce soir. Merci à tous mesdames et messieurs les députés d'avoir bien voulu passer un peu de temps avec nous. On sait que vous êtes déjà très chargés. Je vous convie maintenant à la buvette de Sintec Numérique qui est à côté et on va espérer que la pluie va nous quitter, qu'on va pouvoir profiter des jardins. Très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501